Dans cette vidéo, nous allons nous intéresser au nombre et plus précisément à l'histoire des systèmes numéraires. Les premières personnes connues pour avoir utilisé un système de numération furent les Sumériens en Mésopotamie, une ancienne civilisation vivant entre le Tigre et l'Euphrate dans ce qui est l'Irak actuel. Des tablettes d'argile sumériennes datant du VIe millénaire avant notre ère comprennent des symboles indiquant différentes quantités. En effet, les Sumériens, suivis des Babyloniens, eurent besoin d'outils mathématiques efficaces pour administrer leur empire. Ce qui distinguait les Babyloniens de leurs voisins égyptiens était l'utilisation d'un système de numération positionnelle, c'est-à-dire que la position des nombres a une importance. Dans ce genre de système, la valeur d'un nombre est indiquée à la fois par son symbole et par sa position. Aujourd'hui, par exemple, dans le système décimal, la position d'un chiffre dans un nombre indique si sa valeur est en unité, en dizaine, en centaine ou plus. Ces systèmes rendent le calcul plus efficace car un petit ensemble de symboles peut représenter une vaste gamme de valeurs. A l'inverse, les anciens égyptiens utilisaient des symboles distincts pour les unités, les dizaines, les centaines, les milliers, etc. Et ils n'avaient pas ce système de numération positionnelle. Représenter des nombres plus grands pouvait nécessiter plus de 50 hiéroglyphes. La numération hindoue-arabe qui est employée aujourd'hui est un système de base 10, c'est-à-dire un système décimal. Il ne nécessite que 10 symboles, 9 chiffres, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, et un 0. Comme dans le système babylonien, la position d'un chiffre indique sa valeur et le plus petit chiffre de valeur est toujours à droite. Bien qu'en Occident nous écrivions aujourd'hui de gauche à droite, nous avons conservé l'idée qu'un nombre soit croissant de droite à gauche. Dans un système en base 10, un nombre à deux chiffres, tels que 22, indique 2 fois 10 plus 2. La valeur du 2 à gauche est 10 fois plus que celle du 2 à droite. Placer des chiffres après le nombre 22 créera des centaines, des milliers, et des puissances plus grandes de 10 à chaque fois. Un symbole après un nombre entier, la notation standard est maintenant un point ou une virgule, peut également le séparer de ses parties fractionnaires, chacune représentant un dixième de la figure précédente. Les babyloniens comptaient avec un système de numération sexagésimal, c'est-à-dire en base 60, plus complexe qui a probablement été hérité des premiers sumériens. Ce système est encore utilisé aujourd'hui dans le monde entier pour mesurer le temps, les degrés dans un cercle, en effet 360 degrés ça fait 6 fois 60, et les coordonnées géographiques. La raison pour laquelle ils se sont basés sur une base 60 est encore aujourd'hui inconnue. Peut-être est-ce aussi parce que les babyloniens ont basé leur année civile sur l'année solaire. Le nombre de jours par an était 360, 6 fois 60, avec des jours supplémentaires pour les festivals. Dans le système sexagésimal babylonien, un seul symbole était utilisé seul et répété jusqu'à 9 fois pour représenter les symboles de 1 à 9. Pour 10, un symbole différent était utilisé, placé à gauche du symbole et répété 2 à 5 fois jusqu'à 59. À 60, c'est-à-dire 60 fois 1, le symbole original pour 1 était réutilisé, mais placé plus à gauche. Comme il s'agissait d'un système de base 60, 2 de ces symboles signifiaient 61, tandis que 3 de ces symboles signifiaient 3661, c'est-à-dire 60 fois 60, ou 60 au carré, plus 60, plus 1. Le système en base 60 représentait des inconvénients évidents. Il nécessite beaucoup plus de symboles qu'un système en base 10, et pendant des siècles, le système sexagésimal n'avait pas non plus de chiffres faisant office de valeur d'opposition, comme le zéro pour nous, et rien pour séparer les nombres entiers des parties fractionnaires. Vers 300 avant notre ère, cependant, les babyloniens se mirent à utiliser deux pièces pour indiquer l'absence de valeur, tout comme nous utilisons un espace réservé au zéro aujourd'hui. Dans ce contexte, ce fut peut-être la première utilisation de celui-ci. En Mésoamérique, à l'autre bout du monde, la civilisation maya développa son propre système de numération au premier millénaire avant notre ère. Et ce, apparemment dans un isolement complet. Leur système de numération en base 20, c'est-à-dire vigésimal, a probablement évolué à partir d'une simple méthode de comptage utilisant les doigts et les orteils. En fait, on peut remarquer que les systèmes numériques en base 20 étaient utilisés dans le monde entier, en Europe, en Afrique et en Asie. La langue contient souvent des vestiges de ce système. Par exemple, pour nous, 80 est exprimé par 4 fois 20, et le gallois et l'irlandais expriment également certains nombres sous forme de multiples devants. Dans la Bible, par exemple, le psaume 90 parle d'une durée de vie humaine de 60 ans et 10, ou aussi grande que 80 ans. Entre environ 500 avant notre ère et le XVIe siècle, lorsque les nombres hindous arabes ont été officiellement adoptés en Chine, les chinois utilisèrent les chiffres en bâtonnets pour représenter les nombres. C'était le premier système de valeurs décimales positionnelles. En alternant des quantités de tiges verticales avec des tiges horizontales, ce système pouvait indiquer des unités, des dizaines, des centaines, des milliers, et tout cela en puissance de 10, tout comme le système décimal le fait aujourd'hui. Par exemple, 45 était écrit avec 4 barres horizontales représentant 4 fois 10 puissance 1, c'est-à-dire 40, et 5 barres verticales pour 5 fois 1. Cependant, 4 tiges verticales suivies de 5 tiges verticales indiquaient 405, 4 fois 100 plus 5 fois 1. L'absence de tiges horizontales signifiait donc qu'il n'y avait pas de dizaines dans le nombre. Les calculs s'effectuaient en manipulant ces tiges sur une planche de comptage. Les nombres positifs et négatifs étaient représentés respectivement par des bâtonnets rouges et noirs ou par des sections transversales différentes, par exemple triangulaires et rectangulaires. D'ailleurs, les chiffres à tiges sont encore utilisés occasionnellement en Chine, tout comme les chiffres romains sont parfois utilisés dans la société occidentale. Ce système positionnel chinois se reflète dans le boulier chinois, le swanpan. Datant d'au moins 200 avant notre ère, c'est l'un des plus anciens appareils de comptage de perles. La version chinoise qui est encore utilisée aujourd'hui a une barre centrale et un nombre variable de fils verticaux pour séparer ceux des dizaines, des centaines ou plus. Dans chaque colonne, il y a deux perles au-dessus de la barre d'une valeur de 5 chacune et 5 perles en dessous de la barre d'une valeur de 1 chacune. Les japonais ont adopté le boulier chinois au XIVe siècle et ont développé leur propre boulier, le zoroban, qui a une perle valant 5 au-dessus de la barre centrale et 4 perles valant chacune une sous la barre dans chaque colonne. Le Japon utilise toujours celui-ci aujourd'hui. Il existe même des concours dans lesquels les jeunes démontrent leur capacité à effectuer mentalement des calculs de soroban, une compétence connue sous le nom d'Hanzan. Enfin, notre système, le système décimal hindou-arabe, utilisé dans le monde entier aujourd'hui, a ses origines en Inde. Au premier et au IVe siècle de notre ère, l'utilisation de neuf symboles avec zéro a été développée pour permettre à n'importe quel nombre d'être écrit efficacement grâce à l'utilisation de la valeur de sa position. Le système a été adopté et affiné par les mathématiciens arabes au IXe siècle. Ils y ont introduit le point décimal afin que le système puisse également exprimer des fractions de nombre entier. Trois siècles plus tard, Léonard de Pise, que l'on connaît également sous le nom de Fibonacci, a popularisé l'utilisation des chiffres hindous-arabes en Europe à travers son livre Liber Abaci en 1202. Pourtant, il y eut un fort débat sur l'intérêt d'utiliser le nouveau système plutôt que les chiffres romains, et la méthode de comptage traditionnelle a duré encore plusieurs centaines d'années avant que l'adoption du système décimal actuel ouvre la voie au progrès mathématique moderne. Avec l'avènement des ordinateurs, d'autres bases devinrent importantes, en particulier le système binaire, un système de nombre avec la base 2. Contrairement au système de base 10, avec ses 10 symboles, le binaire n'en a que 2, 1 et 0. C'est un système positionnel, mais au lieu de multiplier par 10, chaque colonne est multipliée par 2. On peut également l'exprimer comme 2 puissance 1, 2 puissance 2, 2 puissance 3, etc. En binaire, le nombre 1 1 1 signifie 1 par 2 puissance 2, plus 1 par 2 puissance 1, plus 1 par 2 puissance 0, soit 4 plus 2 plus 1, ce qui fait 7 dans notre système de nombres décimaux. En binaire, comme tous les systèmes numériques modernes, quelle que soit leur base, les principes de la valeur de position sont toujours les mêmes. La valeur de position, l'héritage babylonien, reste un moyen puissant, facile à comprendre, et efficace pour représenter un grand nombre de nombres. Et sur ce, nous en avons donc terminé avec cette petite histoire des systèmes numéraires. J'espère que ça aura pu vous intéresser, et que ça vous donnera envie d'en apprendre davantage. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un like et à vous abonner, et on se voit dans une prochaine vidéo.